bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de forge de magie on fait un brisage pa sur phonem nouvelle faux terre air retrait pm assez stylé on vise un g 78 stats 48 sagesse un max de vita selon la façon dont ça se passe avec toujours le problème qu'à 500 vita on est très embêté sur les over pour aller chercher une belle vita c'est parti on va commencer je regarde un petit peu l'équilibre des lignes on va commencer par esquive pa rez esquive pa rez dommage ok on va essayer de faire passer la sagesse en dessous de 40 et on tentera une rasa et récris on va essayer de les baisser à 19 je pense que je vais monter les dos en vrai on peut soit bourriner des ravis et espérer qu'on ait une bonne congruence quand le pa saute soit laisser les tomber la vita en dessous de 400 et essayer de moduler avec une en grattant une paville pour avoir une bonne congruence et je pense que c'est ce qu'on va faire on va go dommage comme ça c'est pas mal mais reste ici il faudrait que le pa tombe assez vite ok bon on a 405 vita c'est vraiment pas mal ça veut dire qu'on peut monter à 505 et enlever l'over je pense qu'on va commencer par la vita puisqu'on va devoir l'over fin de toute façon il faut ouvrir vita et ça va être ça va être terrible ça va être terrible parce que il faut qu'on over la vita et les deux lignes de stats et il faudra qu'on crite la rasa jusqu'à 50 ça va être très très compliqué les amis on va commencer par la vita avant toute chose comme ça ce sera fait voilà ça part très très bien accessoirement on va compter le puits c'est quand même assez conseillé de compter le puits dans ce genre de cas de figure j'ai 85 est ce que j'avais du rap d'avant là j'ai moins trois plus deux plus un mois non j'ai 85 là on va mettre une petite ruine chat ici on vérifie que c'est bien une chat et pas une pacha moins 5 ok déjà ça ça régale les 500 vita c'est déjà un très bon début le reste est assez équilibré en vrai bon il faut qu'on ouvre les stats on va commencer par la rafo nice ça passe ça peut être très très compliqué là on va enlever avec un dommage allez il faut mettre la rage cool ok on a passé le plus dur là pour l'instant on va mettre deux récris pour récupérer l'over parfait les amis c'est déjà insane j'ai encore 65 depuis là c'est assez colossal je me précipite pas parce que je veux je veux bien regarder l'item ne pas ne pas être en rush c'est parfois une erreur que j'ai fait plutôt dans ma chaîne youtube de me précipiter parce que je suis en stream je suis en vidéo et je me dis il faut que c'est du rythme mais en fait quand tu fais un brisage pa avec une belle tenta pour mieux prendre le temps de se poser de faire les bons choix je peux soit commencer par monter les récris à 25 la question ça va être la rassa est-ce qu'on met la rassa ou est-ce qu'on maximise toutes les lignes on termine par un max de sagesse je vais demander au propriétaire de l'item ce qu'il veut ce qu'on pourrait faire surtout si on est dans une optique de revente parce qu'il me semble que c'est son cas c'est maxé toutes les lignes et à la fin si on s'il nous reste 30 depuis ce qui me paraît compliqué on tente la rassa et sinon on y va juste à la passa et on essaie de monter au plus haut possible ça me paraît être le plus safe surtout dans une optique de revente là ce qu'il faut c'est récris faut que ça passe qui est moins 6 et par écrit enfin du coup la par écrit maintenant ça ne urge pas c'était un peu technique de passer à 22 mais ça va ça se fait on va commencer par le retrait pm la ligne est assez haute et c'est un thème qui est joué pour des modes retrait après du coup ça ça va aussi dans le sens de la sagesse il faut mettre la sagesse sur un mode retrait mais remettre les raises maintenant moins 18 allez on va mettre les récris ok ça passe moins 6 on a 28 on va mettre le doer qui passe moins 5 l'esquive pa les g23 là on va mettre l'esquive pa une fois deux fois moins 14 il me reste tout pile 9 pour une passa je vais quand même demander aux propriétaires s'il préfère pas ça ou armes de chasse la question mérite d'être posé un pas la peine de recher il préfère chasse d'accord j'ai bien fait de demander moi j'aurais mis pas ça pour moi personnellement mais bon si ça se joue sur un mode retrait pm c'est très embêtant d'avoir un manque de sagesse après on critera ça on a l'item full perf moi je dis ça je dis rien mais c'est quand même un item qui est très intéressant je pense qu'on va voir bon c'est pas un item central dans la meta mais il ya quand même pas mal de mots dans lequel il a sa place c'est un très bon item dans la panoplie la panoplie de vous quand qui est très intéressant là je lui demande s'il préfère que je mette une rune sagesse et une rune chasse ou si j'essaie de crit une rune chance pour gagner un depuis et avoir de temps à chasse il me demande juste chasse mais si on fait juste chasse on gaspille quatre depuis il me dit juste chasse il reste quatre pour moi là il décidait dans l'optique de monsieur une chasse il faut là maintenant tenter un crit à la rue de chat pour essayer de gagner un depuis voilà il me dit oui il voulait pas avant donc là la rue de chat c'est le moment où faut pas se tromper et dommage donc là j'ai moins trois il me reste un donc là normalement je lui donne confirmation parce qu'il a l'air de pas d'être assez frileux à ce que je peux comprendre parce que l'item est quand même assez chaud bon il a tenté un crit à ça avant sur un item qui était insane mais bon pourquoi pas là maintenant il faut mettre une rune sagesse qui a très peu de chance de passer mais qui normalement va enlever l'over chance et qui va laisser la place pour une une rune de transcendance bon là c'est le moment où il faut pas s'être trompé dans le puits mais normalement là il faut mettre une rune sagesse puisqu'il reste 1 et on a un over de 2 donc ça fait trois de puits normalement ça va juste faire moins de chance et de cette façon on pourrait mettre une rune de transcendance le chat en panique non mais oui je sais juste devant pour enlever la rue une chance que je dis ça il me dit enlève juste la chance et si je la vends pas on mettra une rassa alors moi je suis chaud pour tenter à ça mais là on met une sagesse on a moins de chance voilà c'est bon je comprends qu'on peut être tendu quand on a un item voilà qui est quand même assez chaud bon c'est déjà insane ça s'est quand même très très bien passé je vais éviter trop passer ma souris parce que j'ai le mode avancé donc il suffit que juste que je fasse un petit clic un temps impromptu ça peut très très vite partir dans tous les sens bon c'est quand même c'est quand même déjà incroyable c'est dommage qu'on n'ait pas eu la rune chasse ça aurait été stylé moi j'aurais préféré tenter pas ça surtout que la passa pouvait crit la dernière fois que j'ai tenté une passa sur un cas de figure similaire je l'écrite à 43 et je les succès neutre à 46 donc je me suis retrouvé à 46 pour neuf depuis je pense que ça aurait eu des bonnes chances de crit de 40 à 43 donc ça aurait été intéressant de la tenter la passa mais peut-être que dans une optique de revente effectivement la chasse est meilleure ça se discute bon je pense que ce qui va se passer c'est qu'il va essayer de la vendre et que s'il n'arrive pas à la vendre on finira par tenter le crit raça ce qui peut être très sympa aussi on va finir les amis cette vidéo par un petit peu de un petit peu de bonus comme on dit c'est à dire qu'on va aller tenter des exo pa sur des g brisage pa ce qui est toujours assez assez sympa à faire on va pas se mentir on commence avec un casque en grit ril en moins de sagesse moins un dommage il m'en faudrait en fait il va me falloir toute une panoplie grit ril c'est pour ça aussi qu'il avait fait des tentats il va m'en falloir toute une en 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 irperf pour un sacré terre pvp mais là il manque un dommage donc le 38 sagesse à mir et mais les dommages à 9 c'est quand même chaud on va tenter un pa là dessus en revanche là si on passe un pa c'est une dinguerie est-ce qu'on a un pa sur ce magnifique g brisage pa moins un dommage sur casque grit ril casque en grit ril pardon on n'a pas le pa quel dommage et ensuite on a il me semble la même chose sur la ceinture ceinture en grit ril le g il est un peu moins bon là on a il manque une pacha il manque un tacle et moins un dommage également est ce qu'on a le pa sur cette ceinture en grit ril les amis on n'a pas le pa il me dit l'anneau apparemment il ya également une tenta sur l'anneau attendez il me troll là il me troll parce que l'anneau l'anneau il me va moi je vais lui racheter c'est déjà arrivé qu'ils mettent des pa sur des items que je voulais lui racheter et il m'avait dit ok je te le vends et quand je lui lançais change pour acheter il me dit mdr j'ai mis un pa dessus bon ok là il me troll est bon en tout cas voilà c'est un petit un petit jeu sympa sur l'anneau que je vais lui racheter qui est vraiment 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 chouette bon il aura fallu moins d'une journée au propriétaire de l'item pour se décider pour la rasa il a essayé de la vendre comme ça mais il a eu aucun retour de personne intéressé aucune estimation enfin c'est tout le monde est d'accord pour dire que c'est un truc de fou mais voilà personne n'essaie d'acheter ou n'a d'estimation proposée donc bon bah autant jouer autant jouer à dofus et cliquer sur la ruine les amis c'est un des clics les plus ambitieux que j'ai fait depuis bien longtemps là on est vraiment sur de la de la dinguerie bon si ça passe on a un état munich allez faut être courageux il faut crit ça peut ça crie de bien l'air à ça ça peut un bon pas de crit pas de crit dommage mais énorme respect à l'ambition pour pour avoir osé cliquer dessus parce que bon c'était déjà un énorme jet avant de la tenter